Alors bien, chers amis, nous entrons dans l'approfondissement du deuxième chapitre de Veritatis Plein d'Or. Je vous ai déjà averti, ce chapitre est le plus difficile. Mais si l'on prend le temps de bien approfondir la pensée de Jean-Paul II, cette partie difficile pourrait devenir enseignement lumineux, chemin de vie. Donc c'est ce que nous avons essayé. Carole Wachtiwa, dans son livre « Chez d'œuvre, personne et acte » a fait des analyses lumineuses sur le mystère de la liberté humaine. Il a utilisé des mots difficiles pour décrire ce mystère. Autopossession, automaîtrise, autodétermination. L'autopossession est l'intégration dans l'unité de la personne, du physique, de l'affectif, du moral et du spirituel. Nous sommes une personne humaine avec un corps et une âme. Et l'autopossession, c'est toute cette intégration. L'autométrise est la pleine maîtrise par la personne des facultés de son corps et de son âme. L'animal ne jouit pas de l'autométrise, l'animal est déterminé par ses tendances. La personne ne doit être déterminée par aucune tendance, elle doit décider librement de ses actes. Donc, automaîtrise. Et puis, le troisième mot, c'est autodétermination. Donc, l'autodétermination, c'est la décision personnelle qui ne dépend que de la personne. Cette décision ne dépend pas d'une autre personne, c'est la personne qui se détermine pour tel ou tel acte. Ces trois mots s'éclairent l'un l'autre et permettent de mieux pénétrer le mystère de la liberté de l'homme. Carole Boisciois était convaincue que l'être humain était une créature à l'image et à la ressemblance de Dieu. Son être était cependant limité, limité par le fait de sa création. La liberté de l'homme ne pouvait donc pas être conçue comme une liberté absolue, car Dieu seul possède cette liberté absolue. Mais la liberté de l'homme est la liberté d'un être humain qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Voilà, ça c'est un petit peu la philosophie de la liberté de Carole Boisciois. Jean-Paul Sartre, philosophe existentialiste, enseignait que l'existence précédait l'essence. Alors pardon de vous dire des choses un peu difficiles ce soir, mais tout ne sera pas si difficile. Donc Jean-Paul Sartre enseigne que l'existence précède l'essence. Qu'est-ce que cela signifie ? Pour Jean-Paul Sartre, notre liberté ne serait pas limitée par une essence ou une nature, car c'est nous qui décidons de ce que nous serons. Nous retrouvons cette pensée de Jean-Paul Sartre dans la théorie du gender. Cette conception est de fait contraire à la réalité. Nous ne sommes en effet ni des dieux, ni des anges, ni des animaux, mais nous sommes des êtres humains. En outre, nous sommes, de par notre naissance, hommes ou femmes. Nous ne pouvons devenir de fait que ce que nous sommes. Ces théories de Jean-Paul Sartre, de gender, sont marquées en fin de compte, comme le péché originel, par l'orgueil de vouloir devenir Dieu. Or, la réalité ne peut être niée. Nous ne nous sommes pas donnés notre existence. Nous ne nous sommes pas donnés notre liberté. Nous les avons reçus. Nous ne pouvons pas nous affranchir de cette vérité. Alors ça, c'est un présupposé, avant d'aller plus loin, dans la distinction liberté-loi que va faire Jean-Paul II. Avant d'aborder encore l'encyclique, l'enseignement du CEC. Puisque dans l'introduction de son encyclique, Jean-Paul II a dit qu'il avait voulu donner cette encyclique en 1993, après l'apparution du CEC. Parce que dans le CEC, la partie morale a donné l'enseignement fondamental sur la morale. Et donc, l'encyclique présuppose tout cet enseignement du catéchisme de l'Église catholique. Donc, du numéro 1701 à 1715, nous avons un développement sur la liberté. L'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, possède, dit le catéchisme, une dignité bien supérieure à tous les autres. Il a une âme spirituelle et immortelle, une liberté. Il est appelé au bonheur, dont le fondement est Dieu, et non la créature. Le fondement du bonheur de l'homme, ce n'est pas la créature, c'est Dieu. La liberté est un grand don de Dieu. Elle appelle à la responsabilité de ses actes, dont nous devrons rendre compte. L'histoire du salut révèle le mystère de la liberté. Le péché originel a eu des conséquences dramatiques sur la liberté de l'homme, qui devient esclave, esclave du péché. L'homme pécheur a besoin d'un rédempteur pour le libérer de cet esclavage. Ce rédempteur est donné par Dieu à l'humanité. C'est notre Seigneur Jésus-Christ, qui, par la croix, nous libère de l'esclavage du péché et de Satan. Les traces de la rédemption, cependant, ne nous exemptent pas du combat spirituel de chaque jour. Pour mener ce combat, et pour demeurer dans la liberté des enfants de Dieu, nous avons absolument besoin de la grâce. Cette dernière est donc un nouveau don de Dieu, qui n'empêche pas l'exercice de notre liberté, mais qui la protège. C'est Dieu unique qui crée notre liberté, et c'est Dieu qui nous donne la grâce, pour ne pas retomber dans l'esclavage du péché. Alors, ce rapport « liberté-grâce » est un rapport tellement difficile que l'Église n'a encore pas tranché la question, et que l'Église avait demandé aux jésuites, et aux dominicains, et aux franciscains, de ne pas continuer à se disputer théologiquement sur cette question. Voilà, c'est une question très compliquée dans l'Église, mais ce que nous pouvons dire, c'est que Dieu nous donne la liberté, et Dieu nous donne la grâce. Et que les deux, non seulement ne se combattent pas, mais sont en vue d'une liberté supérieure. Alors abordons la question difficile maintenant, de la liberté dans l'encyclique « Veritatis splendor ». Je vais essayer de vous l'expliquer du mieux, mais je peux vous dire que, si vous prenez ensuite, après la session, le texte, il faudra transpirer, prendre un stylo, et désaspirer, ça ne sera peut-être pas suffisant, mais voilà, donc c'est difficile. C'est difficile. Alors pourquoi c'est difficile ? Parce que le pape parle aux évêques. Le pape ne va pas faire un... Le traité, il faut suivre un cours après. Donc le pape parle aux évêques et donne l'essentiel. Jean-Paul II n'a pas cherché à répondre à toutes les questions sur le rapport liberté-loi. Il s'est efforcé de répondre à une seule. Peut-on être libre et soumis à une loi ? Dans la mentalité moderne, la loi semble empêcher l'autonomie de la liberté. L'encyclique va faire découvrir que l'homme est bien libre, mais qu'il est soumis à une loi. La loi naturelle, que sa raison découvre et promue l'écart. Donc, efforçons-nous de suivre le raisonnement de Jean-Paul II. Premièrement, Jean-Paul II affirme l'autonomie de la liberté humaine. Parce que, si vous voulez, c'est très important dans notre conception moderne de bien dire, l'homme est autonome. Sinon, notre discours sera complètement refusé. Alors, nous avance là du numéro 35 à 45 de Véritatrice Plain d'Or. Le pape se fonde sur l'Écriture sainte. Il est dit dans le Syracide, « Dieu a voulu laisser l'homme à son conseil. » Syracide 15-14. Dans le Nouveau Testament, il est affirmé une autonomie supérieure par Jésus-Christ qui nous a libérés du péché par la loi de la rédemption et nous a envoyés l'Esprit Saint qui habite en nous en inscrivant en notre âme spirituelle la loi de l'Esprit. Donc, chez saint Paul, l'homme baptisé est l'homme libre, il participe à la liberté des enfants de Dieu. La tradition morale sur laquelle se fonde Jean-Paul II témoigne de l'autonomie de la liberté humaine. Pourquoi ? L'homme est autonome parce qu'il possède en lui-même sa loi. Ça, c'est le numéro 40 de Véritatrice Plain d'Or. Cette loi est appelée la loi naturelle parce que la raison qui la promulgue est précisément la raison de la nature humaine. Mais cette loi naturelle n'est pas créée arbitrairement par la liberté humaine, elle est une participation de la loi éternelle. Alors, Jean-Paul II rejette le mot hétéronomie, c'est-à-dire que si cette loi naturelle était une hétéronomie, hétéro, c'est-à-dire d'un autre, nomos la loi. Ça voudrait dire que je ne suis plus libre puisque c'est la loi d'un autre qui s'impose à moi. Donc, Jean-Paul II dit qu'il ne faut pas parler d'hétéronomie pour parler de la loi naturelle. Pourquoi ? Cette loi n'est pas imposée arbitrairement et par contrainte à l'homme et c'est pour cela qu'il est mieux d'adopter l'expression théonomie participée. Alors, théo, Dieu, nomos, loi, donc c'est la loi de Dieu participée. Ce mot, loi de Dieu participée, eh bien, veut nous signifier que cette loi est assumée par la raison humaine qui la reconnaît comme la loi de sa nature en vue de son vrai bonheur. Avec la tradition, Jean-Paul II affirme que la liberté de l'esprit réside dans l'obéissance libre à la loi naturelle. Je vous reparlerai un petit peu aussi de la Commission théologique internationale qui a donné un texte très important il y a deux ans sur la loi naturelle. Et donc, il est très très important de comprendre ce que l'Église veut nous faire comprendre. C'est-à-dire, pour bien montrer que cette loi ne nous est pas imposée par un volontarisme divin qui ne serait pas rationnel, eh bien, il faut bien dire que cette loi, c'est la loi que ma raison a découverte et que ma raison comprend que c'est la vraie loi de ma nature humaine. C'est pour ça que c'est très important de comprendre. Il faut du temps pour le comprendre. Il faut du temps, mais c'est capital. Sinon, on va aboutir à un rejet de la loi de l'Église. Vous voyez bien, aujourd'hui, dans toutes les questions de bioéthique, toutes les questions concernant la vie humaine, etc., on refuse le fondement de la loi naturelle. Et on le refuse parce qu'on dit qu'elle nous est imposée de l'extérieur. Ce n'est pas la loi de notre personne humaine. Vous comprenez. Alors, Jean Paul II, ensuite, dans les numéros 46 à 50, a présenté certaines erreurs actuelles sur l'autonomie de la liberté, erreurs qui sont enseignées en théologie morale et qui opposent liberté et nature. La nature, pour ces théologies amoralistes, ne serait qu'un matériau de l'agir humain. La liberté utiliserait ce matériau comme le sculpteur se sert d'un bloc de pierre pour sculpter sa statue. Jean Paul II était conscient des graves conséquences de cette erreur. Si la liberté peut utiliser la nature humaine comme elle l'entend pour devenir l'être tel qu'elle veut, on retombe dans la même erreur que celle de Jean-Paul Sartre, l'existence précède notre essence. Donc, je fais ce que je veux de ma nature, s'il vous plaît. On dira que la liberté n'entre pas dans la question du bon corps, la liberté n'entre que dans la question de mon esprit. La réponse de Jean-Paul II va être très analytique, très précise, développée en deux parties concernant la nature de l'homme et concernant l'essence de la loi naturelle. Alors d'abord, première partie, concernant la nature de l'homme. Jean-Paul II s'est appuyé sur deux sortes d'arguments, arguments anthropologiques et arguments tirés de l'Écriture Sainte et de la Tradition. Par des arguments anthropologiques, il a montré que ceux qui dissocient liberté et nature font du corps quelque chose d'extrinsèque à la personne. Une telle dissociation n'est pas conforme à la vérité sur l'homme. Le corps n'est pas pour la liberté un bien pré-moral qui n'entrerait pas dans la moralité qui, analogiquement, ressemblerait en quelque sorte aux matériaux dont se sert le sculpteur en vue de la statue. Par le corps, dit Jean-Paul II, la personne s'exprime. L'âme spirituelle est par elle-même essentiellement la forme du corps, c'est-à-dire elle anime ce corps, elle forme un tout avec ce corps, on ne peut pas les dissocier. Il n'existe pas de personne humaine sans âme spirituelle animant un corps. La mort, certes, sépare ces deux co-principes que sont le corps et l'âme spirituelle, mais la résurrection les réunira. Il faut donc affirmer, en se fondant sur cet argument anthropologique des Jean-Paul II, que la personne humaine comporte une structure spirituelle et corporelle déterminée, elle n'est pas réductible à une liberté qui se projette elle-même. Une image peut vous aider à comprendre cela. La personne n'est pas seulement l'âme spirituelle qui serait par rapport au corps ce que le cavalier serait par rapport au cheval. Le cavalier peut changer de cheval. L'âme spirituelle ne peut pas changer de corps. L'âme spirituelle est le corps qu'elle informe, forme un tout, la personne humaine. Le corps est donc une partie intégrante de notre être. Le respect dû à la personne humaine entraîne nécessairement le respect dû à son corps. Alors tout cela, on y reviendra encore demain, mais vous voyez les conséquences très graves. Parce que si ma liberté n'est que dans mon âme spirituelle, peu importe tout ce que je fais avec mon corps, on vous dira c'est pas grave, c'est une déviance, etc., l'homosexualité, tout ce que vous voulez, ça n'a pas d'importance puisque ça ne touche que le corps. Vous comprenez la gravité de ces erreurs de théologie morale. Jean-Paul II ensuite affirme des arguments tirés de l'Écriture Sainte de la Tradition. Il cite Saint-Paul, 1 Corinthien 6, 9, et il cite le Concile de Trent pour dire que certains comportements spécifiques sont à mettre au nombre des péchés mortels ou des pratiques infâmes, et leur acceptation volontaire empêche les croyants d'avoir part à l'héritage promis s'ils ne se convertissent pas. N'ayons pas peur de citer cette affirmation énergique de Jean-Paul II au numéro 49 car il y va du salut des âmes, le corps et l'âme sont indissociables, ils demeurent ou se perdent ensemble. La deuxième partie de la réponse de Jean-Paul II concerne l'essence de la loi naturelle. Elle se compose de trois développements. La loi naturelle de la personne humaine, la loi naturelle universelle et immuable de toutes les personnes humaines et le Christ fondement ultime de la loi naturelle immuable. Premier développement, la loi naturelle de la personne humaine. Jean-Paul II explique à nouveau, vous comprenez la pensée de Jean-Paul II, Jean-Paul II n'est pas un cartésien, donc ce n'est pas un, deux, trois, un, deux, trois, un, deux, trois, c'est un développement en spirale. Alors ce développement en spirale est difficile à saisir, mais en même temps il est très riche parce que chaque fois Jean-Paul II va donner un autre développement qui nous éclaire sur ce qu'on a déjà vu précédemment. La loi naturelle donc de la personne humaine. Jean-Paul II explique à nouveau le vrai sens de la loi naturelle. Elle n'est pas extrinsèque à l'homme, donc extérieure à lui, mais elle est une loi, elle n'est pas une loi hétéronome qui lui vient d'un autre, mais elle est la loi de sa personne humaine dans l'unité de son âme et de son corps que l'on peut ainsi définir ordre rationnel selon lequel l'homme est appelé par le créateur à diriger et à régler sa vie et ses actes et en particulier à user et à disposer de son corps. Alors vous trouverez cela au numéro 50 donc de l'encyclique. Il me semble important de vous citer ce texte de la Commission théologique internationale dont je viens de vous parler qui a été publié en 2009 sur la loi naturelle et il vous permettra de mieux comprendre ce que voulait signifier Jean-Paul II lorsqu'il disait que la loi naturelle était la loi de la personne humaine. Au numéro 30 du texte de la Commission théologique internationale il est dit que l'homme moderne qui rejette la loi naturelle s'est insurgé de fait contre cette interprétation erronée c'est l'autorité et non la vérité qui fait la loi. il y a eu toute une dans le développement ensuite scolastique certains combats entre la volonté et l'intelligence et ensuite on a voulu parler de ce volontarisme divin donc c'est l'autorité qui fait la loi et non la vérité et bien ça ça a été une grave erreur parce que vous ne savez pas ce que voulait dire la CTI si l'autorité fait la loi celle-ci pourrait être arbitraire mais si la vérité fait la loi celle-ci ne peut être que conforme à la raison ça c'est très important c'est très important qu'on s'arrête au feu rouge ou au feu vert après tout c'est la loi c'est la loi mais il faut que la loi naturelle elle soit conforme à la raison c'est difficile à comprendre mais il faut le comprendre en profondeur parce que ça c'est primordial pour saint Thomas d'Aquin tout ce que la vérité tout ce que Dieu a créé est intelligible qu'est-ce que cela veut dire ? tout a une raison d'être tout est conforme à la sagesse Dieu ne peut pas se contredire son intelligence et sa volonté sont un en lui la loi naturelle participation de la loi éternelle en Dieu est donc une œuvre de l'intelligence et de la volonté de Dieu il faut aussi préciser que la raison humaine ne crée pas cet ordre rationnel la définition donnée par Jean-Paul II le dit très clairement c'est un ordre rationnel mais cet ordre rationnel la raison humaine le découvre comme venant du créateur et la raison humaine comprend que cet ordre rationnel lui permet de diriger et de régler ses actes conformément à sa dignité en vue d'user et de disposer de son corps je sais que ce que je dis là est difficile mais c'est fondamental si on veut que l'humanité reaccepte petit à petit la loi naturelle et qu'on mette la loi naturelle comme fondement de tout l'ordre des lois positives il faut absolument qu'on fasse découvrir que la loi naturelle est de l'ordre rationnel et non pas de l'ordre de la volonté uniquement le deuxième développement de Jean-Paul II concerne la loi naturelle universelle et immuable qui concerne toutes les personnes humaines numéro 51 à 53 Jean-Paul II cite Saint-Augustin pour donner le fondement de cette affirmation traditionnelle la loi naturelle est immuable et universelle pourquoi ? parce qu'elle est inscrite dans le livre de la lumière qu'on appelle vérité quel est ce livre pour Saint-Augustin Dieu bien évidemment de la vérité qu'est Dieu cette loi passe dans le cœur de l'homme par mode d'impression comme l'effigie du sceau va se déposer sur la cire sans quitter le sceau comprenons l'importance de cette affirmation de Saint-Augustin que deviendrait les droits de l'homme s'il n'y avait pas de loi naturelle universelle et immuable pour les fonder sans loi naturelle nous tomberions dans le subjectivisme et l'arbitraire l'enfant dans le sein de sa maman ne serait plus protégé l'homme deviendrait réellement un loup pour l'homme le rejet de la loi naturelle universelle qui caractérise le relativisme éthique actuel à donner naissance aux cultures de la mort et aux dictatures du relativisme Mère Thérésa avait bien raison si l'on a le droit de tuer l'enfant dans le sein de sa maman qui vous empêchera de me tuer les droits de l'homme ont absolument besoin d'être fondés sur ce socle solide et universel qui est la loi naturelle qui vaut pour tous les hommes qui vaut pour tous les temps donc universelle pour tous les hommes immuable pour tous les temps parce qu'elle ne peut pas changer pour Jean-Paul II les commandements de Dieu sont au service de la communion authentique des personnes et ces commandements manifestent l'universalité et l'immutabilité de la loi naturelle les commandements formulés négativement donc il y a deux sortes de commandements donc formulés négativement tu ne tueras pas ou formuler positivement tu honoreras ton père et ta mère donc les commandements formulés négativement obligent toujours et pour toujours donc en latin s'impère être pro s'impère car ils sont les limites inférieures au-dessous desquelles l'homme ne vit plus en conformité avec la loi de sa nature donc un commandement formulé négativement il n'y a pas d'exception les commandements formulés positivement donc tu honoreras ton père et ta mère n'ont aucune limite supérieure car l'amour n'a pas de limite pour entrer dans la vie éternelle dit encore Jean-Paul II il faut observer tous les commandements cela est possible dit-il car personne ne peut être forcé de faire le mal mais Jean-Paul II savait que l'homme était conditionné par la culture dans laquelle il vit ce conditionnement cependant n'est pas un déterminisme absolu comme Jésus l'homme peut aller contre le contexte social et culturel de son temps notre culture moderne est favorable à la contraception à l'avortement à l'euthanasie ce conditionnement ne contraint pas les libertés de tous les hommes certains hélas une minorité n'ont pas peur d'aller à contre-courant et d'affirmer par leur témoignage le caractère immuable et universel de la loi naturelle alors rassurez-vous on arrive bientôt à la fin le troisième développement de Jean-Paul II concerne le Christ en tant que fondement ultime de la loi naturelle universelle et immuable donc le Christ fondement ultime de la loi naturelle et universelle ce grand pape voulait que nous contemplions Jésus l'homme imparfait qui n'a pas utilisé son corps comme un objet extrinsèque à sa personne mais comme un élément constitutif de sa vie humaine en lui sont révélées la grandeur et la beauté de la loi de la nature humaine il est important de souligner aussi que la nature humaine est une parce qu'elle vient d'un unique principe le premier Adam et parce qu'elle a été assumée par le verbe le nouvel Adam s'il n'y avait pas cette unité de la nature humaine on ne peut pas parler de loi naturelle on ne peut pas parler de loi naturelle universelle et immuable donc cela la loi naturelle présuppose cette unité de la nature humaine le chapitre 5 du texte de la CTI donc commission théologique internationale a développé l'enseignement de Jean-Paul II en montrant que Jean-Paul que Jésus-Christ est l'accomplissement de la loi naturelle en sa personne en effet il donne à voir une vie humaine exemplaire pleinement conforme à la loi naturelle il est ainsi le critère ultime pour déchiffrer correctement quels sont les désirs naturels authentiques de l'homme quand ils ne sont pas occultés par les distorsions introduites par le péché et les passions déréglées Jésus-Christ n'est pas seulement un modèle éthique à imiter mais par et dans son mystère pascal il est le sauveur qui donne aux hommes la possibilité réelle de mettre en oeuvre la loi d'amour le mystère pascal culmine dans le don de l'Esprit Saint l'Esprit d'amour commun au Père et au Fils qui unit les disciples entre eux au Christ et enfin au Père en répandant l'amour de Dieu dans les cœurs l'Esprit Saint devient le principe intérieur et la règle nouvelle de l'action des croyants la loi nouvelle de l'esprit est au service de la liberté avec la loi nouvelle qui est une loi essentiellement intérieure oui c'est très important loi essentiellement intérieure donc c'est c'est la loi qui habite en moi que je découvre en moi que je trouve comme étant la loi parfaite de ma liberté c'est Saint-Jacques qui le dit loi parfaite de liberté le désir d'autonomie et de liberté dans la vérité qui habite le cœur de l'homme atteint ici-bas sa plus parfaite réalisation et ça je trouve c'est magnifique cette expression de la commission théologique internationale qui a repris Jean-Paul II pour bien montrer qu'il ne faut pas faire la guerre à ce désir d'autonomie de l'homme d'aujourd'hui parce qu'on se trompe de guerre il ne faut pas faire la guerre à ce désir de liberté au contraire c'est l'Esprit Saint qui nous permet d'atteindre la plébitude le désir d'autonomie et de liberté dans la vérité qui habite le cœur de l'homme atteint ici-bas sa plus parfaite réalisation c'est du plus intime de la personne habitée par le Christ est transformée par l'esprit que jaillit son agir moral mais cette liberté est toute au service de l'amour vous mes frères dit Saint Paul au Galate au chapitre 5 vous avez été appelé à la liberté seulement que cette liberté ne se tourne pas en prétexte pour la chair mais par la charité mettez-vous au service les uns des autres la Vierge Marie c'est la conclusion l'Immaculée la toute pure a parfaitement accepté sa condition de créature elle a obéi dans la confiance et l'amour à Dieu créateur elle a atteint le degré le plus élevé de liberté spirituelle pour une autre créature en la contemplant en la priant en se laissant guider par elle on comprend que la vraie liberté ne se trouve pas dans la désobéissance à la loi de Dieu mais dans l'obéissance voilà alors j'espère que je n'aurais pas été trop compliqué il est évident que c'est un sujet qui demande des mois et des mois de travail mais je pense que vous voyez vous avez bien compris la question la question de ce rapport liberté-loi et cette question de ce rapport liberté-loi il faut le résoudre en répondant à l'homme moderne et il n'est plus aujourd'hui on n'est plus dans un monde qui comprend l'obéissance on n'est plus dans ce monde où le magistère a parlé on obéit on ne discute pas parce que si on est dans cette perspective on fait rejeter la loi naturelle donc Jean-Paul II comprend l'homme moderne il assume toute la tradition et donc il veut faire comprendre à l'homme moderne qui veut de l'autonomie qui veut sa liberté que cette loi naturelle c'est bien la loi que sa raison découvre comme la vraie loi de sa liberté et cette loi naturelle elle atteint on peut dire son accomplissement lorsque l'homme a été libéré par le Christ et lorsque l'homme a reçu l'Esprit Saint cette force intérieure cette loi de l'Esprit qui lui fait découvrir que sa liberté ne se trouve que dans la sainteté voilà je pense que ça peut faire pour ce soir si vous avez quelques questions pour demain après midi on y répond maintenant